Alors moi c'est Mégane Closui et je suis l'organisatrice de cet événement et danseuse-performeuse. Ce qu'on va présenter à l'amphithéâtre c'est une exposition-événements. Il va y avoir des sculptures, c'est le fil rouge de l'exposition, des grandes sculptures créées par Vanessa. Il y aura des performances aussi de danse, de théâtre, il y aura des ambiances sonores, il y aura de la magie et plein d'autres surprises aussi comme par exemple les participants, enfin le public pourra aussi faire une oeuvre collective. Donc voilà et plein d'autres choses encore à découvrir. Pour moi la danse c'est une passion et puis pour cette exposition-événements je vais faire une performance de danse seule, donc un solo et puis aussi avec deux autres artistes dont une qui va faire de la poésie et un musicien qui va faire l'ambiance sonore pendant que moi je vais danser. Ce qui est intéressant c'est que tu vas pouvoir soit écouter une ambiance sonore à un endroit dans l'arène, tu vas pouvoir participer à cette oeuvre collective, mettre aussi du tien dans la création, tu vas pouvoir d'un coup voir une performance, tu vas pouvoir prendre un café à boire ou tu vas pouvoir manger quelque chose. Ce qui m'a motivée avec ma soeur c'est qu'on avait envie déjà de participer à un changement positif pour le monde et puis aussi montrer qu'en fait tout est possible quand on a une vision et qu'on a cette persévérance, on peut aller vraiment jusqu'au bout et que tout est possible. Et que surtout ce qu'on a envie de montrer dans cette exposition-événements, c'est justement mettre à l'honneur les forces féminines en fait, ça c'est le thème central de notre événement. Moi c'est Vanessa, je suis l'organisatrice de cet événement avec ma soeur Megan. Je suis aussi l'artiste qui a réalisé les sculptures principales de l'événement. Je vais présenter sept grandes sculptures qui seront le fil rouge de cet événement. Certaines des sculptures seront interactives, donc on pourra rentrer en contact d'une manière ou d'une autre avec. Elles sont là aussi pour se questionner, elles ont aussi leur propre histoire à partager avec le public. Ce qui est important, c'est les éléments, les cinq éléments. Et aussi, quelque chose qui m'a beaucoup inspirée, c'est la géométrie sacrée, et puis les forces féminines, des statues qui vont être là, qui vont raconter leurs propres histoires, interagir avec le public, qui vont vivre une aventure pendant trois jours dans l'amphithéâtre. C'est parti !